La grandeur existe en chacun de nous. Ce n'est pas non plus quelque chose de divin que seuls certains élus ont. C'est quelque chose qui existe profondément en chacun de nous. C'est plutôt simple. Voilà ce que je crois. Et je suis prêt à mourir pour cette idée. Je sais qui je suis, je sais ce que je crois et je n'ai besoin de rien d'autre. Je n'ai rien besoin d'autre. Et à partir de là, tu sais ce que tu as à faire. Je crois qu'on se rend la vie plus difficile qu'elle ne l'est. On cherche sans cesse la complexité pour comprendre. On se dit que ça ne peut pas être aussi simple. Oui, il peut. Notre vie ne dépend pas de notre point de départ. Nous n'avons pas grandi avec cette idée. Nous avons grandi en croyant que d'où l'on vient n'est pas vraiment important. En fait, peu importe d'où vous venez, car vous pouvez devenir beaucoup mieux. Il n'y a pas de raccourci vers le succès. La différence entre le talent et les compétences est l'un des concepts les plus incompris pour les gens qui veulent exceller, qui ont des rêves et veulent faire de grandes choses. Le talent, tu l'as naturellement. Mais les compétences, tu les développes uniquement avec le temps, en passant des heures et des heures et des heures de travail dans ton domaine. Je ne me suis jamais considéré comme particulièrement talentueux. Mais là où j'excelle, c'est dans cette fastidieuse chose que l'on appelle travail. Pendant que les autres dorment, moins je travaille. Pendant qu'ils mangent, moins je travaille. Il n'y a pas de chemin facile. Peu importe à quel point vous êtes talentueux, votre talent vous perdra si vous n'êtes pas qualifié. Si tu n'étudies pas, tu ne travailles pas et tu n'es pas prêt à te concentrer tous les jours pour t'améliorer, alors tu ne seras jamais capable de montrer aux gens de ton domaine ce que tu veux qu'ils voient. La seule chose qui me différencie des autres, c'est que je n'ai pas peur de mourir pour un rôle. Tu peux être plus talentueux que moi, plus intelligent que moi, mais si on arrive tous les deux dans ce métier, alors de deux choses l'une, soit tu me prends ou soit je meurs pour avoir ce rôle. C'est aussi simple, c'est aussi simple que ça, semer une graine à la fois. Un été, le père de Will Smith détruit un mur en face de son commerce et demanda à son fils Will de 12 ans et à son petit frère de 9 ans de le reconstruire. Ce dernier disait que c'était impossible, mais finalement, au bout d'un an et demi, ils l'ont fait. Et mon père a dit, je ne veux plus jamais que tu me dises que tu ne peux pas faire quelque chose. Tu n'essayes pas de construire un mur. Tu ne commences pas à construire un mur. Tu ne dis pas, je vais créer le plus grand, le plus beau et magnifique mur qui n'a jamais été construit. Tu ne commences pas par là. Tu te dis plutôt, aujourd'hui, je vais poser cette brique de la meilleure façon qui soit, et tu fais ceci tous les jours. Et bientôt, tu as un mur. Se concentrer à faire la différence. Tu vois, c'est une idée de ma grand-mère qui disait toujours, si tu veux réussir, alors tu dois faire la différence. Elle était toujours dans cette sorte de responsabilité spirituelle d'aider chaque personne qu'on rencontre à être meilleure. Je veux faire le bien. Je veux que le monde soit meilleur parce que j'étais là. Je veux que ma vie, mon travail et ma famille aient un sens. Et en fait, si tu ne m'améliores pas la vie des autres, alors c'est que tu perds ton temps. Ta vie s'améliore quand tu décides d'améliorer celle des autres. Être le symbole d'une idée. Je veux représenter une idée. Je veux représenter la possibilité. Je veux représenter cette idée selon laquelle tu peux vraiment être qui tu veux être. L'un de mes livres préférés est l'alchimiste. Et j'y crois vraiment. Je crois vraiment en cette idée. Je peux créer tout ce que je veux. Vous devez y croire. La première étape consiste à croire avant même que les autres y croient à leur tour. Il n'y a aucune raison d'avoir un plan B parce qu'il détruit le plan A. Je pense qu'il y a une qualité un peu folle que tous les gens qui réussissent doivent avoir. Tu dois croire que ton idée, projet ou rêve est différent de tout ce qui a déjà existé dans toute l'histoire. Il faut croire que quelque chose de différent que ce qui a passé pendant les derniers 50 millions d'années de l'histoire, il faut croire que quelque chose de différent peut arriver. Confucius disait, « Quand tu dis que tu peux ou que tu ne peux pas, dans les deux cas, tu as raison. » Rien n'est irréaliste. Être réaliste est le chemin le plus connu vers la médiocrité. Pourquoi devons-nous être réalistes ? À quoi bon être réaliste ? Non, je ne le fais pas parce qu'à la seconde où je me dis « C'est déjà fait par quelqu'un d'autre », je deviens jaloux. C'est irréaliste de rentrer dans une pièce, de presser l'interrupteur et de voir la lumière apparaître. Heureusement que l'inventeur de l'ampoule n'a pas cru ça. C'est irréaliste de croire qu'on peut transformer un morceau de métal, y mettre des gens dedans et voler avec au-dessus des océans. Mais heureusement, les frères Bright n'ont pas cru ça. Ça me paraît surréaliste et ridicule que quelqu'un puisse être d'accord avec l'idée que ce n'est pas arrivé, que c'est faux. Dès l'instant où tu te dis que c'est surréaliste, cela le devient. Nos pensées sont physiques. Nos pensées, nos émotions, nos rêves et nos idées relèvent de la physique dans l'univers. Si tu rêves quelque chose, si tu crois en quelque chose, si tu as une vision, alors il y a un équivalent physique de ces idées-là et tu peux les créer. L'univers ne te contrôle pas, c'est toi qui contrôles l'univers, le monde, les situations. Nous sommes les maîtres de notre univers, de notre vie. Nous pouvons utiliser ces forces physiques naturelles pour devenir ce que l'on veut être. J'étudie la façon dont fonctionne l'univers. faire un choix à un pouvoir libérateur. Tu vois, c'est comme être lié à l'univers et accepter ta part de responsabilité, croire que tout ce qui t'arrive provient de toi. Faire un choix. Tu n'as qu'à décider ce qui va se passer, qui tu vas être et comment tu vas le faire. Juste décider. Et à ce moment-là, le monde va t'aider. Un peu comme l'eau qui te permet de nager et d'aller où tu souhaites aller. Tu vois, tu n'as qu'à te servir de l'énergie de l'univers. Il faut vraiment se concentrer. J'ai réalisé que pour atteindre le niveau de succès désiré, c'est difficile si tu t'éparpilles et fais plein de choses en même temps. Réussir nécessite à être prêt à tout, avoir une obsession ardente et permanente envers ce que tu veux. Il faut concentrer toutes tes pensées dédiées, tout ton cœur et toute ta créativité. Combats tes peurs. Je suis motivé par la peur. Peur de quoi? Par la peur de la peur. Je déteste avoir peur de faire quelque chose. Et je pense que ce qu'il s'est développé très tôt chez moi, c'est cette attitude à m'attaquer à toutes les choses dont j'avais peur. Animateur dit, c'était Franklin Roosevelt qui disait que la seule chose dont nous devons avoir peur, c'est de la peur elle-même. Absolument. Être prêt à mourir pour la vérité. Tu ne peux pas avoir peur de mourir pour la vérité. La vérité est la seule chose qui a toujours été là. Protège tes rêves. Ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu ne peux pas faire quelque chose. Même pas moi. D'accord? D'accord. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Parfois, les gens sont mauvais dans une chose et vont te dire, toi aussi, laisse tomber. Si tu veux quelque chose, va le chercher. Point final. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501